Je vous remercie beaucoup tous d'être ici ce soir. Je remercie la Maison des écrivains de la littérature, Sylvie Goudbarou, Laurence Bobis, qui n'est pas là, qui est la directrice de la bibliothèque, Sylvia de Bouvier. Je fais exprès, j'associe les gens de l'Abyss et les gens de la Melle, Ismaël, Mylène, qui n'est pas là, qui m'a accueillie aussi beaucoup. Et puis, toutes les personnes qui m'ont accueillie pour participer à ce beau cycle du livre en question, dans les conditions aussi qui sont celles que l'on vient de rappeler. Donc à vous tous qui travaillaient ou fréquentaient ces lieux, donc je dis mes remerciements. Et à ceux qui ne connaissent pas cette bibliothèque, je veux souhaiter la bienvenue. Je suis heureuse que nous soyons tous réunis dans ce lieu dont vous m'entendez si souvent parler pour dire que j'y vais ou que j'en viens. De toutes les bibliothèques de Paris, c'est celle que j'ai choisie comme lieu de recherche et de réflexion privilégiée. Et je vais tenter de vous dire pourquoi. Alors, lorsque j'ai été invitée à parler ici, un mot s'est imposé à moi tout de suite. C'est un mot espagnol. C'est le mot rescate. « Rescatar », c'est sauver d'un danger, racheter un prisonnier, payer la rançon d'un captif, sauver de l'oubli, sauvegarder. Alors, un jour, je disais à un jeune éditeur que dans mon travail de traductrice, de chercheur ou d'auteur, je fonctionne comme quelqu'un qui ferait des confitures. Je repère les fruits savoureux et mûrs et je les prépare, je les transforme pour ne pas qu'ils soient perdus. J'écris sur ce qui me semble menacé d'oubli ou de perdition. Voilà, Proust est passé par là. Je veux comprendre ces choses et les faire vivre, les transmettre au moins pour un temps, faire ce travail-là. Alors, cet éditeur m'a répondu que dans son travail, il se sentait, lui, plutôt chasseur. « À l'affût des proies à saisir ». C'était assez drôle parce que c'était un spécialiste de philosophie chinoise et de bouddhisme. Il y avait la tête rasée, un sourire doux et pourtant vif. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais la chasse m'a semblé une idée très masculine et mes confitures bien féminines. J'en ai été un peu mal à l'aise. J'ai cherché une autre métaphore. Je lui ai dit, je lui ai parlé de recherche de trésors en fruits, mais mon histoire de confiture avait déjà figé sur son visage un sourire ironique. Et je me suis souvenu aussi que le gibier est souvent servi accompagné d'une préparation à base de fruits, une profiture d'hérel, ce genre de choses. Mais bon, piètre consolation de confiseurs, de confiseuses, de confiseuresse, à défaut d'être chasseresse. Donc, dans mon entreprise de rescate. La BIS, la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, offre à ses invités de ce cycle un accueil privilégié. La directrice et les personnes impliquées invitent à faire connaissance des lieux afin de choisir un ouvrage. Ce jour-là, on remet solennellement à l'invité la carte de la bibliothèque, qui n'est pas accessible à tous. Mais pour ma part, j'avais déjà la mienne et je savais de quoi je voulais parler. Ce jour-là, j'ai surtout rapporté de la visite, la rencontre avec Hubert Haddad, que je ne connaissais pas personnellement. J'ai profité de son regard neuf pour m'émerveiller avec lui. Alors, je marchais dans son sillage, je me sentais tantôt invitée, comme lui, c'était le cas, et tantôt dans le rôle de l'hôtesse qui le recevait. On nous a montré des endroits singuliers de la bibliothèque. L'atelier de numérisation, par exemple, des livres et de documents anciens, où il y avait un appareil qui prenait des photos de livres ouverts, mais pas complètement. C'est un grand pupitre, comme un porte-coran, vous voyez, ouvert, mais pas complètement, pour ne pas casser les reliures. Et les images rendues étaient d'une précision telle que les documents étaient bien plus lisibles après la photographie. Sur le mur, j'ai reconnu une carte ancienne de la Hongrie, qui aurait plu au plus conservateur des Transylvains. Le photographe qui était là, la personne qui était là, disait que le problème est de temps passé à placer les documents sous l'objectif et à tourner les pages. Alors, il faudrait engager des doctorants motivés. Mais, voilà, moi, quand j'ai vu tout cet appareil, j'avais envie de rester avec lui à tourner des pages. Donc, je me suis attardée devant la carte, mais sur le mur, mais il fallait continuer. On nous a montré ensuite l'atelier de restauration. Alors là, il y avait plein d'objets mystérieux. J'ai reconnu des futons. Vous savez que les livres fragiles, on les met sur des futons. Et puis, on les ouvre avec, on les soutient avec des petits bourrelets de velours remplis de billes de plomb pour tenir les livres ouverts sans les abîmer, sans trop les toucher. Comme à la réserve ici, par exemple, à la réserve pour ces livres-là. J'ai vu aussi de tout petits pots, des spatules de bois, des loupes, des pinces. Il y avait une lumière très forte sur un pupitre où un ouvrage était en cours de traitement. Il y avait une jeune femme qui nous a reçus. Elle a répondu très patiemment à toutes nos questions. Ses mains délicates, les gestes lents, elle m'inspirait le plus grand respect et le plus grand intérêt. Je n'ai pas remarqué tout de suite qu'elle était sur un fauteuil roulant. Et elle a précisé que chaque intervention est une altération. Et que tout ce qu'elle fait doit être réversible. Devant elle, il y avait du papier japon dont la texture et la couleur me rappelaient celle d'un parchemin ou d'une peau humaine un petit peu tannée. Et alors encore une fois, il fallait partir à regret. Bon, bien sûr, toute opération de rescate est provisoire. Et la bibliothèque nous ramène toujours à l'humilité et devant le temps. Alors cette étape-là m'a rappelé une visite que j'avais faite il y a longtemps au krach des chevaliers en Syrie, au milieu du désert. Et il y avait celui qui nous servait de guide, puisqu'il y avait tout un groupe. C'était un architecte qui enseignait aux étudiants locaux à faire des restaurations sans imiter complètement l'original. Pour que les interventions modernes restent bien visibles. Alors c'était un monsieur qui avait plus de 70 ans et qui sautait comme un cabri dans les vestiges. Et quand nous sommes arrivés à la chapelle, il s'est tourné vers moi. Tous les étudiants syriens, il s'est tourné vers moi. Donc il y avait là des ogives. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit, c'est la France. Ensuite, dans cette visite qu'on a faite, nous sommes arrivés dans les magasins. Alors les magasins, j'en avais déjà vu à l'Abysse, parce que les enseignants-chercheurs ont libre accès à une partie des fonds. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'en voir certains, certains autres, grâce à des magasiniers de la bibliothèque qui sont mes amis. J'en ai parlé, j'ai parlé de ça lors de la soirée que la bibliothèque avait organisée quand nous avons perdu Eric, Eric Garnier, l'hiver dernier. Eric, poète, écrivain, artiste, plasticien, a été l'âme de ces rendez-vous du livre en question et puis il a disparu soudainement. Alors je ne vais pas répéter ce que j'avais déjà dit, mais il faut bien dire que mon attachement à ce lieu vient de choses qui sont évidentes. Vous voyez, la beauté du bâtiment, le quartier latin, bien sûr, les collections, évidemment, mais ce sont surtout les personnes qui comptent pour moi ici. Alors le personnel que les lecteurs fréquentent le plus, ou fréquentent le plus, ce sont les magasiniers, ceux qui donnent les livres. Bon, maintenant que la commande se fait de façon électronique et que la banque de données est centralisée, c'est un peu différent. Puis en plus, la bibliothèque a engagé des stagiaires, donc des contractuels plutôt. Et donc le lien est moins fort, mais pendant des années, j'avais toujours affaire aux mêmes personnes derrière le même guichet. Pour moi, c'était le guichet B. Et donc les personnes qui étaient là étaient arrivées à peu près en même temps que moi, et ils ressemblaient aux livres qu'ils me donnaient. Et donc on se ressemblait tous. Pour moi, venir ici a toujours été et demeure un rendez-vous tacite avec ses visages amis, comme des voisins ou des collègues. On ne donne pas de rendez-vous, mais ils sont là. Voilà. Nous nous parlons en sachant que le travail nous attend. Donc c'est vraiment très précieux parce qu'on est tous un peu pressés, mais on vole un peu de temps à notre travail. Et certains ont obtenu des postes différents, mais nous nous croisons. Je cherche leur regard. Ils sont là. Je cherche. On se dit bonjour. Donc avant les travaux, la première fois que j'ai vu les magasins, c'était avec Solange qui est là. Donc elle m'avait permis de l'accompagner chercher des livres. Alors j'étais tout émue de passer derrière le guichet B. Et nous avons franchi un endroit qui s'appelle la passerelle des Slaves. Elle était vidée de ses livres parce qu'elle prenait l'eau. Et le guichet B aussi était plein de courants d'air qui faisaient souffrir les personnes qui y travaillaient. Moi qui aime tellement les lieux anciens, je devais me rendre aussi à l'évidence parce que la nécessité des travaux. Et une autre fois, à la veille de ces grands travaux de la bibliothèque, François, lui aussi, magasinier magique, poète, écrivain, traducteur, m'avait montré les caves qu'il parcourait depuis des années en sifflant et en chantant. Il m'a signalé un réduit qui avait servi d'abri pendant la guerre avec des inscriptions sur le mur qui en témoignaient. Il y avait partout du bois nu, il y avait des fils électriques lâches. Tout ça, c'était très dangereux. Il fallait rénover et disparaître. Abraham Benjo, qui est là, qui n'a pas mis les pieds dans la bibliothèque depuis 47 ans, m'a dit combien il était surpris du changement. Et depuis, j'ai revu les magasins repeints pour la première fois lors de la visite d'accueil. J'étais invitée. Donc l'abri que m'avait montré François était méconnaissable. Les couloirs propres, lumineux. On nous a conduits ensuite à la grande cave. Et là, donc la grande cave, la cave Richelieu, m'a permis d'oublier ma nostalgie. Les dix deux côtés ne seront plus enregistrés qu'un caveur avant la ferme. Voilà. Donc j'ai, dans la cave, la grande cave, la cave Richelieu, j'ai oublié un peu ma nostalgie en sentant une grande familiarité physique avec ce que je voyais autour de moi. En fait, il y avait autour de moi les cotes L, L comme littérature. Ce sont des œuvres littéraires et des textes critiques qui ont été catalogués, je pense, jusqu'à l'orée des années 2000, avant d'acquérir la cote M. Et alors la cote M, le problème, c'est que sans distinction de domaine, par ordre d'acquisition, les livres ont pris cette cote. Et donc ils ont perdu leur identité, vous voyez, comme les plaques d'immatriculation des voitures quand elles ont perdu le numéro du département. Et donc dans cette grande cave, je retrouvais tous les livres qui ont servi à ma formation. Les livres des éditions Gredos, le nom de Damaso Alonso, les publications du Seuil, Barthes, Jeunette, les autres, plusieurs éditions de Proust et les signes. Et c'est là que Mylène, qui nous accompagnait, m'a demandé si je connaissais Éric. J'ai répondu oui et elle voulait me raconter que quelquefois, quand ils descendaient chercher les livres pour des lecteurs, ils en prenaient un ou deux de plus, comme ça. Une création, une récréation un peu oulipienne, un jeu sur le hasard objectif, balisé surtout par les limites de la cote L. Et elle m'a dit aussi que... Enfin, je me suis rendue compte que ma tête était farcie de la cave Richelieu. Elle s'appelle Richelieu parce qu'elle est sous l'amphi Richelieu, du même nom. Et Mylène m'apprend que les magasiniers la surnomment aussi les Oreilles de Mickey. Les Oreilles de Mickey, c'est parce que dans l'amphi Richelieu, il y a un grand tableau qui représente Apollon et les muses au sommet du Parnasse, tout simplement. Et des deux côtés, il y a des niches qui font les oreilles de Mickey. Mais Apollon, la tête de Mickey. Donc voilà, ici, dans les caves, nous sommes juste en dessous du Parnasse. Tous ces noms, donc la passerelle des Slaves, la cave des Indiens sous l'Institut d'études indiennes, la crypte de Notre-Dame du Liban, les Russes, un fond qui maintenant se trouve à la Bulac, c'est-à-dire à la bibliothèque de l'INALCO, tout ça, c'était un ensemble exotique, très langzo, voilà, conversation avec Norpois, sauf Mickey, bien sûr. Et nous sommes arrivés à un endroit où étaient stockés des livres pour le pilon, donc le rebut. Alors, certains étaient abîmés dans des accidents de compactus. Vous savez ce que c'est qu'un compactus ? Les compactus, ce sont des panneaux de rayonnage placés sur des rails que l'on peut déplacer avec des manivelles. Comme à la Casa Velasque. C'est un grand gain de place, mais les compactus sont lourds, difficiles à manipuler. Donc le travail est pénible pour les magasiniers. Et si un ouvrage tombe, il peut être écrasé. Si on ne se rend pas compte, on y va, de bon cœur, et hop, adieu. Les livres écrasés, même encore lisibles, sont inutilisables par la bibliothèque. Leur aspect est modifié. Et quand je les vois, ils prennent conscience des trois dimensions de l'objet. Ils redeviennent des objets avec des formes capricieuses. Vous voyez, le dos est soulevé, la tranche pliée. Ils prennent une allure comme ça, végétale, animale, douloureuse. Alors qu'on me dit que je peux en demander un. Alors vous imaginez, pour moi, c'est le comble du rescate. Et j'ai repéré dans un coin des œuvres de Jean de la Croix, en espagnol, Obre de San Juan, tout meurtri. Alors, Marie-Thérèse le fait décataloguer. Je vais vous le montrer parce que je l'ai pris. pour vous montrer qu'effectivement, voilà ce que donne le compactus. Vous voyez, il est là. Et hop, le compactus, voilà. On voit ce qui lui est arrivé. Alors, j'en demande un. Et Marie-Thérèse le fait décataloguer pour moi et pour me l'offrir. Mais il était déjà décatalogué. C'est juste qu'il y a eu tout un processus, je ne sais pas lequel, pour me le donner. Alors après, il me l'a donné dans une enveloppe. Et c'était magique. Alors là, c'est un peu un trophée pour moi, une relique de ce lieu où, pour moi, tout est disponible, bien sûr, mais où rien ne m'appartient, sauf ce livre maintenant. Et puis, un autre objet. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous devinez ce que c'est. Ça. Vous savez ce que c'est ? Solange qui sourit. Solange sait ce que c'est. Vous savez ce que c'est ? Vous en avez vu ? Il y a eu un moment où il y en avait plein dans cette bibliothèque. Ça, c'est un cadeau d'Éric. C'est une rondelle tirée d'une des tables de la grande salle. de la grande salle, la salle d'apparat, la salle Jacqueline de Romilly. Au moment des travaux, les grandes tables ont été percées. Je crois que c'était pour les lampes, pour les nouvelles lampes. Et donc, il y en avait plein. Vous avez tant vu un ? Oui, oui, bien sûr. Donc, un morceau du vrai bois, de la vraie table. Voilà. Je ne sais pas si on pourrait faire 20 000 tables avec tous les rondelles. Donc, pour tous les anciens, il y a donc eu deux périodes à l'abysse. Avant et après les travaux. 2010-2013. Une période où moi-même, j'étais en travaux. J'étais bien malade, donc j'étais en travaux. Pendant à peu près la même période. Vous voyez combien je m'identifie à ce lieu. Entre-temps, nous avons été hébergés à Sainte-Barbe. Les livres sont restés accessibles. Certains étaient stockés dans la crypte de la cathédrale maronite Notre-Dame du Liban. Vous voyez, je m'en délègue, rudulme. À Sainte-Barbe, j'avais élu domicile dans un ancien réfectoire, décoré de mosaïques bleues turquoises, chargées d'oiseaux, de fleurs, de fruits. Les tables étaient en marbre. Pas pareil, plus froid. Les magasiniers et les bibliothécaires étaient trop loin. Mon regard remontait souvent vers ce paradis, comme ça, qui avait dû faire rêver des générations de pensionnaires enfermés dans cet entresol. La famille du guichet B a été disloquée après les travaux. François a contribué au déménagement, mais c'est le moment qu'il a choisi pour prendre une retraite anticipée dans le sud de la France. Et il n'est pas revenu ici ensuite. Lise, qui travaille ici aussi, a consigné le souvenir du lieu avant travaux. Elle était magasinée, devenue bibliothécaire adjointe. Et elle est aussi photographe de talent. Il faut dire que beaucoup de gens qui travaillent ici ont plein de talents. Et donc, elle avait eu une mission officielle, officieuse, et l'autorisation en tout cas de pérenniser les lieux et les gens. Et elle m'a photographiée aussi. J'en ai apporté la preuve. C'était en 2008, donc avant les travaux. Et mon lieu dans cette bibliothèque, l'endroit où je travaillais tout le temps, vous voyez, je suis quelqu'un d'habitude, l'endroit où je travaillais tout le temps, c'était justement ici, dans la salle qui maintenant est la salle de formation, qui s'appelait auparavant la salle de bibliographie, puis la salle de référence. Et donc, j'avais mon univers. J'avais mes dictionnaires de langues classiques et de bibliographies. J'avais Autoridades, Maria Moliner, j'avais Simone Dias, j'avais l'index IBP, voilà. Donc, vous allez voir, plusieurs... Voilà, donc c'était moi. Donc, c'était vraiment là. Là, il y avait un fond... Non, non, c'est juste avant. C'est où, là ? Non, non, c'est les trois... Il y a trois photos, voilà. Il y en a une là. Là. Et vous voyez, alors là, vous allez voir, en fait, la salle était ouverte de l'autre côté. Et là, il y avait une verrière de... Enfin, il y a une verrière de l'autre côté, là où on va prendre le pot tout à l'heure. Ici, tout était plein de livres. Il y avait une partie là où il y avait certains livres de référence. Là, il y avait des tables, jusqu'ici. Et puis là, la partie où il y avait donc le... Donc là, tout par ici, tout ça, c'était les dictionnaires, les usuels, quoi. Donc, c'était mon... Ma table, c'était là, mon petit coin. Et de l'autre côté, donc, là, c'était mon petit paradis. Et de l'autre côté, donc, la bibliothécaire qui était là, qui était en service public. Et c'est à ce bureau que j'ai rencontré, Marie-Thérèse, qui est là, qui est conservateur. Et elle, parce que mes copains étaient des magasiniers plutôt, mais elle, je l'ai rencontré autrement. Et elle, elle m'a initiée à d'autres questions, à la question liée aux acquisitions, à la dialectique entre la conservation et la communication. Elle me parle de son travail, mais aussi de choses insoupçonnées. Par exemple, des dépoussiéreurs qui circulent dans tous les magasins et qui, aussitôt, le travail terminé, doivent recommencer dès le début. Alors, je me dis bien qu'il faut imaginer les dépoussiéreurs heureux. Laurence Bobis, la directrice de la bibliothèque, nous a parlé du travail invisible. Il y a, je sais, ce vocabulaire, les maraudes, les brigades, pour retrouver des livres déplacés, parce qu'un livre déplacé, c'est un livre qui n'existe pas. Mais voilà, c'est vrai que dans les bibliothèques, nous sommes tous invisibles, sauf dans des circonstances comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Donc, tous ces rats de bibliothèque, qui côtoyons des merveilles. Donc, tous ensemble, les magasiniers, les étudiants, les chercheurs, les conservateurs qui passent ici quelques années, ou une grande partie de leur vie, comme moi. Alors, maintenant, j'ai lu domicile dans la bibliothèque Salle Néno. C'est une salle qui est juste en face. Et elle se trouve en... Et c'est là, dans cette salle, où je passe beaucoup de mon temps, que Sylvain a fait la photo qui a servi pour l'affiche de... C'est une belle photo. Alors, il faut dire que dans toutes les villes où j'ai vécu, j'ai cherché des bibliothèques et j'y ai travaillé. Donc, mes critères sont toujours les mêmes. Donc, les collections, l'accès et le confort. Alors, à Madrid, c'est à Madrid que j'ai trouvé la plupart des documents que j'ai étudiés dans ma thèse de doctorat, sur les représentations de Marie-Madeleine, dans l'iconographie et la littérature des XVIe et XVIIe siècles espagnoles. C'est le titre. Bon. Et j'allais tous les jours, pendant plus d'un an, à la bibliothèque nationale. Et là, de la même façon, je connaissais le personnel de sécurité. Il y avait Paloma, qui travaille toujours là, Granada, une fille qui s'appelait Granada. Je trouve ça magnifique. Au vestiaire, il y avait Teresa Edora, dans la grande salle Concha, l'Andalouse, dans la salle de réserve Emilio, le Galicien, qui me trouvait toujours un bon petit pupitre près d'une fenêtre à la réserve. Alors, la salle de réserve, à la nationale, on l'appelle aussi salle Cervantes ou la salle de Raros. Alors, c'est drôle en espagnol, parce que Raros, ça veut dire à la fois les livres rares, mais ce sont les gens bizarres. Donc, un peu les deux. C'est l'endroit que j'ai le plus fréquenté, côtoyé, les gens que j'aime le plus. Alors, quelquefois, nous avons des surprises. Quelquefois, sur une erreur de cote, on pouvait se retrouver devant un manuscrit enluminé du Moyen-Âge. Là, on était comme ça, on ne savait plus quoi faire. Il fallait trouver un copain, une copine pour le montrer. Je me souviens d'avoir eu entre les mains un manuscrit poétique qui m'avait donné un fou rire devant l'humour absurde, à la fois ancien et très frais, qui jouait sur des clichés bucoliques. Alors, ça racontait, oui, ça parlait d'un gars qui disait, voilà, assis au bord de l'eau pour ne pas s'asseoir dans l'eau. Sa bien-aimée était dure et cruelle, car elle n'était pas molle et cuite. Parce qu'en espagnol, dura y cruda, pour dire cruelle, c'est crue, en fait. Elle n'était pas molle et cuite. Rigolade du XVIe siècle. 17e, plutôt. Donc, après cette année de récolte à la nationale, non, pas de chasse, de récolte, j'ai passé donc de nombreux séjours plus brefs pendant mes vacances. Et je me rappelle m'être rendue à la bibliothèque un matin de mars 2004 et d'avoir senti la ville bouleversée. Tout le monde parlait des explosions de la gare d'Atocha. Et donc, on l'attribuait encore aux Basques à l'époque. Alors moi, j'ai téléphoné tout de suite à ma famille à Paris. Personne n'était au courant. Personne n'avait eu le temps de s'inquiéter. Tout le monde allait bien. Et bon, alors, je suis allée dans ma salle de Raros. Je me suis installée. Et au bout d'un moment, j'ai vu arriver le directeur de la réserve, Julien Martin Abad, qui est spécialiste de la... de l'imprimerie à Alcalá de Henares. Il est arrivé blanc comme un linge, décoiffé. Il était rescapé de l'Atlanta, qui avait fait 191 victimes. Et bien sûr, il était allé travailler, comme un robot. L'été dernier, je suis allée à Madrid pour consulter un autre fonds moderne. Et donc, je suis passée quand même, je suis retournée sur les lieux à la bibliothèque nationale. Mais là, j'avais un livre sur lequel je voulais travailler. Je cherchais de la critique. Mais les normes de la bibliothèque nationale exigent de demander une autorisation pour faire passer un document extérieur. D'ailleurs, à la sortie, à la bibliothèque nationale de Madrid, les vigiles vérifient tous vos papiers un par un. Parce qu'il y a dû y avoir des vols de documents. et on vérifie aussi votre ordinateur pour voir si le numéro qui est collé avec une petite étiquette correspond bien au numéro de votre carte. Donc ça, ça fait passer un temps fou au vigile. Donc on ne me laissait pas passer avec mon livre. Il me fallait aller dans une salle, monter, descendre des escaliers. Je me suis retrouvée devant des boiseries sombres et avec un bibliothécaire qui m'a reçu. Et quand il a vu ma carte, il a été étonné par mon numéro. Ce qui devait être... Ce qui montrait que j'étais une lectrice de très longue date. Alors on a parlé des anciens, des gens qui travaillaient. Ils ne les connaissaient pas tous. Le lendemain, j'ai dû refaire la même opération. Aller redemander l'autorisation pour faire passer mon livre. Et là, lui était occupé. Donc je suis tombée sur une de ses collègues. Et alors elle m'a reçue vertement. Elle a commencé à m'expliquer que je ne savais pas que c'était une bibliothèque patrimoniale, qu'on ne pouvait pas entrer avec n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je croyais ? Alors le gars est venu, l'autre, le collègue est venu, il a glissé ma carte. Quand elle a vu mon numéro vénérable, elle a changé de ton immédiatement. Moi, je n'avais pas mal pris la leçon. Dans les bibliothèques, nous sommes habitués, encore une fois, à être anonymes et invisibles, modestes face aux livres, etc. Et justement, pendant ce séjour, un jour, je rencontre une collègue hispaniste française, on décide d'aller prendre un café, on descend à la cafétéria. Et moi, en faisant toujours mon habitué, je vois passer quelqu'un que j'avais vu commencer à travailler à la cafétéria 25 ans auparavant, même un peu plus. Je lui dis, tu vois, celle-là, je l'ai vue arriver, elle était ravissante, elle était belle, elle avait des cheveux bruns comme ça, vraiment, puis elle était très sérieuse. Alors, on prend notre café toutes les deux. Et puis, au bout d'un moment, on reste au bar. et la personne, la dame de la cafétéria, elle vient, elle me dit, mais il y a longtemps que tu n'es pas venue. Et je te connais, toi, tu venais souvent avant. Parce qu'en espagnol, on se tutoie. Et on se parle, mais c'était la première fois de notre vie qu'on se parlait, toutes les deux. Bon, en fait, chaque bibliothèque a ses rituels et ses conditions d'accès. Et s'il manque un seul élément, la porte reste close. Il faut le savoir. Dans d'autres villes que j'ai beaucoup fréquentées, mes expériences ont été plus ou moins heureuses. Par exemple, à Budapest, une des villes que j'ai beaucoup fréquentées dans ma vie. Elle est dotée de bibliothèques merveilleuses. Par exemple, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Sétchénie, occupe une partie du palais royal dans les hauteurs de la ville. Elle est célèbre pour la richesse de ses collections et aussi pour un système de distribution automatique. Alors, chaque... Une place des livres dans de petits chariots individuels. Il faut voir ça. Donc, on a l'impression d'être dans un film de Tim Burton. Vous voyez, c'est Charlie et la chocolaterie sans les Oompa Loompa. Donc, ça tourne partout et donc, il y a le 1, les livres tombent dans le petit chariot, ils circulent et on les voit. Enfin, c'est absolument magique. Ça s'appelle le Télé-Lift Renser. Donc, système de télétransport. On a l'impression d'être... Voilà. C'est absolument au 19e siècle. Magique. Mais, la Bibliothèque Sétchénie est un peu loin de l'endroit où j'habitais. Donc, j'ai élu domicile dans une autre bibliothèque, la Bibliothèque de l'Académie, tout près du Danube. Alors, le problème était autre. Pour y entrer, il fallait d'abord laisser son vêtement au vestiaire. Là, on vous donnait comme un porte-clés, culchtarto. On vous donnait le culchtarto, vous devez l'apporter à un premier guichet où il y avait une vieille dame qui vous donnait une carte qui ressemblait à un passeport qui correspondait au rayon que vous souhaitiez consulter. Avec ce passeport, vous alliez voir une autre dame et vous lui donniez une cote que vous vouliez consulter. Et elle, elle vous donnait encore un autre carton avec un numéro de place où vous pouviez vous asseoir. Déjà, il fallait arriver jusque là. Le problème était doux pour moi. D'abord, j'avais peu de livres à consulter sur place dans mon domaine. Bon, j'apportais bien des documents, mais le pire problème de la bibliothèque de l'Académie, le pire écueil, c'est la beauté de la vue sur le Danube. Une fois que vous avez fait tout le périple, vous vous installez, vous voyez les bateaux, vous penchez un petit peu, vous voyez comme ça, la façade du Parlement. Difficile de travailler. Donc, j'ai essayé d'y aller un beau jour quand parce qu'on était en été, je suis arrivée et je n'avais pas de manteau. Donc, tout s'arrêtait là. Je n'ai pas réussi à convaincre la vieille dame du vestiaire de me donner le porte-clés qui me permettait d'entrer. Voilà. Donc, je me suis rabattue sur le Lucas Sucrasda qui est une très bonne pâtisserie et qui travaillait aussi bien. Ceci dit, ma fille, si ma fille avait été un garçon, elle se serait appelée Mathias, comme le Mathias Corvinus, le créateur de la bibliothèque Secheny. Vous allez dire, c'est moins original que Mazarine, mais c'est dans le même esprit. J'ai vécu à Damas aussi, je sais, je suis exotique. Et à Damas, je me rendais à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient et aussi au CCF, Centre culturel français, où je trouvais mon bonheur pour les ouvrages en français. Un jour, j'ai demandé à un ami syrien des conseils pour lire des auteurs syriens. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez quoi ? Un mathématicien, un médecin, un opticien ? Je me suis dit, non, non, je voulais des auteurs de fiction, de livres. Pour moi, c'est la littérature. Non. Pour mes interlocuteurs, ça n'existait pas tant la censure était puissante. C'était en 2004-2005. J'ai voulu visiter la Bibliothèque nationale de Damas. J'avais pour guide mon voisin, qui était un monsieur qui avait été photographe officiel de la famille Assad et qui m'a gentiment amenée à la Bibliothèque nationale. J'ai demandé à voir la littérature étrangère et on m'a montré quelques livres disparates sur une étagère presque vide où trônaient quelques manuels scolaires aux couleurs criardes. J'ai repensé il y a deux semaines en regardant un documentaire diffusé sur France 5 qui s'appelait « Daraya, la bibliothèque sous les bombes ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue. Il s'agissait de la ville rebelle, une ville rebelle à 7 km de Damas qui a été l'objet d'une répression systématique de la part de Bachar. Et trois copains d'une vingtaine d'années qui ont eu l'idée de créer une bibliothèque en rassemblant dans une cave des livres récupérés dans des maisons bombardées. C'était très sérieux, ils écrivaient le nom des... C'était très touchant parce qu'ils écrivaient le nom des maisons des personnes auxquelles ils avaient emprunté les livres dans l'espoir de pouvoir les rendre après la guerre. Ils ont installé un beau tapis, des étagères et ils s'enregistraient eux-mêmes avec des téléphones, des caméras. Et ils disaient que c'était un désir de leur part de mettre de l'ordre dans le désordre. Ils ont récupéré des livres pieux mais ils disaient qu'ils ne voulaient pas les lire, des manuels scolaires aussi, et même quelques fictions interdites par le régime. Le seul titre de fiction qui était cité c'était L'alchimiste de Coelho et la poésie de Mahmoud Darwish. Donc on voyait le dos des livres qui étaient... la plupart des dos des livres qui étaient... qui avaient un... qui étaient verts et or qui laissaient supposer un peu leur contenu. Mais on voyait qu'ils avaient aussi le Guinness des records et puis on voit aussi un moment où quelqu'un donne une explication comme un cours sur un best-seller américain de développement personnel, les sept habitudes des gens efficaces de Stéphane Le siège a duré plus de trois ans, la ville s'est rendue, les jeunes se sont réfugiés ensuite en Turquie et on les voit après découvrir dans une librairie d'Istanbul l'ampleur des œuvres complètes de Darwish et l'un d'entre eux se met même à lire 1984 Pendant le temps que j'ai passé en Syrie, chaque livre était un trésor pour moi. Je me souviens d'avoir lu W de Pérec et il est question de souvenirs d'enfance et des camps de la mort et je me demandais qu'il y avait eu l'idée d'acquérir ce livre-là pour le CCF et c'est pendant ce séjour à Damas que mon roman Petite histoire de la rue Saint-Nicolas a été publié en France. Il est question dans ce livre de mes origines judéo-espagnoles dont je ne pouvais rien dire je ne pouvais pas dire qui j'étais heureusement à l'époque internet n'était pas développé et personne n'avait idée de ma véritable identité. Ma grande amie Randa avait vu un jour chez moi un livre de l'auteur israélien Zerouya Shalev et me l'avait demandé donc j'avais été très heureuse de le lui donner mais j'avais peur en le faisant pour elle et pour moi je me demandais si elle avait deviné quelque chose avec Randa un jour j'ai visité les Palmyres et sur le chemin entre l'autobus et le site archéologique on a été poursuivi par des enfants qui criaient derrière nous qu'ils criaient Calam Calam ils m'en disaient ce qu'ils m'en disaient ce que demandaient ces enfants c'était des crayons pour écrire j'ai voulu m'arrêter pour leur donner de l'argent et mon ami m'a vraiment intimé l'ordre de ne pas le faire je lui ai obéi mais la mort dans l'âme parce qu'aujourd'hui encore je repense à ce cri à cette demande d'enfant moi-même j'ai été enfant dans une maison où les livres étaient précieux et rares c'était des prix donnés à l'école en fin d'année qui étaient lus relus et j'aimais un tout petit dictionnaire que ma mère avait reçu dans son enfance il y avait une planche avec des lettres faites avec des mains en langue des signes qui me fascinaient avant la grande ouverture sur le monde qui a été pour moi le petit Robert et la merveille ça a été l'arrivée du petit Robert II avec des illustrations c'était la première édition en 1974 et je me souviens qu'on était fascinés par une il y avait une image qui représentait le sultan ottoman Mehmet II de profil qui sentait une rose et alors il y avait une mention Mehmet voir Mehmet et si vous y alliez de l'autre côté vous vous dites Mehmet voir Mehmet ça nous ravissait et puis ma vie a vraiment changé lorsque j'ai appris l'existence de la bibliothèque municipale alors là on prêtait gratuitement les livres la première oeuvre que j'ai voulu emprunter à la bibliothèque de la rue Féderbe a été La recherche du temps perdu parce que j'avais entendu ce titre à la radio j'avais 14 ans et le premier volume avait été emprunté je l'ai attendu je l'ai désiré et je m'y suis plongée et voilà et longtemps j'ai cru que la vraie vie c'était la littérature et que les petits pans de murs jaunes rayonnent plus que le soleil bon avant d'être admise dans les bibliothèques universitaires j'ai écumé les bibliothèques ouvertes à tous refuge pour les pauvres et les clochards qui s'endorment ronflent et lisent même quelques fois à la BPI à Beaubourg il fallait faire la queue le dimanche matin à partir de 10h quand on était étudiant et j'avais connu Aziz qui enseigne aujourd'hui la philosophie au lycée Henri IV grand habitué de l'Abyss aussi un grand ami de toujours et quand on allait à la BPI il y avait un type qui était plus âgé que nous qui s'appelait Norbert et qui disait rechercher des représentations rarissimes d'ombre rouge dans les tableaux il cherchait des ombres rouges dans les oeuvres d'art et il nous demandait de lui dire si on en trouvait il se plaignait aussi beaucoup d'une vibration qu'il y avait chez lui qui l'empêchait de dormir on voyait aussi souvent un type qui gagnait sa vie en faisant le fakir sur le parvis et un jour le fakir s'est mis à genoux devant moi en me disant que si je me donnais à lui il ferait de moi la reine de l'univers alors je lui ai pour amuser la galerie je me suis retournée vers lui et je lui ai dit mais vous ne m'avez pas reconnu c'était une pub à l'époque vous ne m'avez pas reconnu mais je suis déjà la reine de l'univers alors là le fakir a redoublé d'ardeur et il ne savait plus quoi faire il a sorti de sa poche des cartes postales il a fait un éventail et il me les a proposés alors je ne voulais pas le pauvre si il insistait donc j'ai pris un matisse c'était des cartes postales du musée Beaubourg je ne sais pas comment il les avait eues mais bon donc j'ai pris un matisse je crois que j'ai mis une petite je n'ai pas fait beaucoup de powerpoint mais voilà un matisse qui représente cheval, écuillère et clown il a insisté pour que j'en prenne un autre et j'ai pris voilà c'était ça et puis sinon il y avait Ulysse et les sirènes de Picasso Picasso bleu mais joyeux de 1947 donc l'accueil pour nous comptait plus que tout les livres en libre accès donc malgré l'attente dehors la puanteur dedans on était bien alors vous allez me dire les temps ont changé le numérique a bouleversé notre vie il n'est pas rare aujourd'hui de voir des piles de livres jetées dans la rue mais on manque d'argent aussi pour en acquérir dans certaines bibliothèques ceci dit les bibliothèques sont encore pleines et les étudiants font souvent la queue pour entrer ici à la bibliothèque ou à Sainte-Geneviève on les voit même attendre sous la pluie quelques fois alors pour moi qui balance entre deux âges tout est à inventer tous les jours entre les attachements anciens et les offres nouvelles je vous donne un petit exemple donc je travaille sur le judéo espagnol du Maroc une langue très fragile et les livres qui concernent cette langue sont rares et dispersés dans le monde alors j'avais proposé à une institution de les acquérir et de faire un fond pour les chercheurs français la chercheuse française mais enfin bon les chercheurs français alors j'avais été reçue par la directrice de cette institution très aimable très attentionnée alors son bureau était installé devant un grand miroir et donc très délicate comme ça des lunettes d'hypermétrope qui lui donnaient comme ça un regard très doux et donc elle a fini quand je lui ai dit que je voulais acquérir des livres et faire ce fond elle a fini par me demander si je savais quelle était sa dotation pour l'acquisition d'ouvrages cette année et comme j'en savais rien elle m'a regardée et elle a articulé très lentement elle m'a dit zéro rien c'était en espagnol rien nada je me débrouille pour acheter quelque chose nous avons quelques échanges alors là comme j'ai vu derrière les lunettes comme ça qu'il faisait de grands yeux il commençait à y avoir des larmes j'ai baissé les yeux parce que je voulais pas voir les miennes dans le miroir et pour sa bibliothèque et pour pour mon projet aussi et et donc alors après elle s'est mise à me parler avec enthousiasme des livres électroniques alors je je m'y attendais vraiment pas mais moi je dis moi les livres électroniques je suis myope non je me dis mais non maintenant les liseuses sont bien meilleures vraiment c'est beaucoup plus confortable qu'avant elle m'a vraiment engagé à essayer elle me dit mais allez-y allez-y elle m'a parlé de ses propres réticences et elle me dit le tout c'est de sauter le pas c'est comme quand on trompe son conjoint pour la première fois et là j'ai enlevé la tête et j'ai vu la surprise dans le miroir j'ai vu ma tête bon depuis cette dame après sa retraite elle est partie vivre dans un autre pays donc moi j'utilise beaucoup de ressources électroniques mais je n'ai pas acheté de liseuille donc au début au début de ce mois-ci j'ai trouvé une encyclopédia universaliste dans la rue dans la rue à côté d'objets encombrants il y avait un numéro comme ça encombrant et il y avait une encyclopédie à l'université cette encyclopédie elle avait fait mon bonheur quand j'étais quand j'étais lycéenne mais alors à l'époque c'était totalement inaccessible pour moi c'est beaucoup trop cher beaucoup trop encombrant je n'aurais jamais rêvé de l'acquérir mais en la voyant là j'ai un peu hésité et j'ai dit à ma fille qui m'accompagnait j'ai dit attends moi il commençait à pleuvoir je suis vite rentrée à la maison j'ai pris deux parapluies le caddie que j'utilise pour les courses et de grands sacs aussi de courses et j'ai rapporté comme ça les 32 volumes parce qu'il y avait des additions à la maison j'ai fait 4 allers-retours encore rescate et lors du dernier trajet ma fille qui a 13 ans portait 3 volumes elle n'arrêtait pas de me demander mais à quoi ça sert je lui ai dit tu verras je ne voulais pas non plus ce n'était pas le moment d'entamer une comparaison avec internet wikipédia ce n'était pas le moment il faut bien dire que j'avais hésité un peu moi-même donc à la maison je suis arrivée j'ai un peu essuyé un volume je les ai tous essuyés bien sûr mais il y en a un comme ça je l'ai ouvert et j'ai retrouvé comme ça j'ai retrouvé le choix des photos c'est comme quand vous allez dans un musée national et quand vous allez dans un musée qui est la collection d'un collectionneur c'est totalement différent donc le choix des photos le point de vue des auteurs d'articles leur signature l'information datée filtrée cadrée le délit c'était encore là et pour finir maintenant je vais vous parler c'est la troisième partie de ma présentation très rapide je vais vous parler de mon livre préféré de la bibliothèque de la Sorbonne de l'Abyss donc voilà en voilà un en tout cas que je ne pourrai jamais posséder si je le trouve sous la pluie je ne serai pas mécontent alors je vais vous dire comment je m'en suis emparée c'est un exemple des textes sur lesquels je travaille il porte une histoire tricotée de liens multiples entre la France et l'Espagne qui me ravissent alors j'en ai rajouté un petit moi-même en publiant aux éditions Alia une édition bilingue de ce livre en 2006 il s'agit de Solidoquios amorosos de un alma a Dios Solidoque amoureux d'une âme à Dieu publié en 1626 par Lope de Vega donc Lope 562-1635 c'est un des auteurs les plus importants et les plus prolifiques du siècle d'or espagnol auteur de poésie de textes en prose surtout de grands réformateurs et théoriciens du théâtre du XVIIe siècle donc celui que Cervantes son contemporain a surnommé le monstre de la nature et que l'on appelle plus communément aussi le phénix des esprits pourtant Lope est très peu connu en France très très peu connu en France et très peu traduit on peut citer quand même je vais vous citer deux traductions et mises en scène importantes comme Fuenteovejuna qui est l'histoire d'un tyrannicide donc un des paysans qui se soulève et qui tue le tyran qui a été traduit par Jean Cassou et Jean Caen sous le titre de Fonte aux cabres ce qui est intéressant c'est qu'il a été publié en 1937 vous voyez et donc bon je ne vais pas entrer sur Fuenteovejuna parce que je pourrais vous en parler pendant très longtemps mais ça c'est une traduction qui a beaucoup beaucoup de sens et d'autre part encore une autre traduction et mise en scène qui moi me touche beaucoup aussi c'est le chevalier d'Olmedo mis en scène par Camus en 1957 parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est saisissante c'est quelqu'un qui est extraordinaire le chevalier d'Olmedo qui a toutes les vertus et qui pourtant meurt tragiquement et on se demande mais pourquoi il y a quelque chose c'est vraiment c'est Camusien alors pourquoi Lopé n'est pas connu en France pourquoi il est si peu traduit on peut se dire que c'est la splendeur du théâtre français du grand siècle qui occulte tous les autres ce qu'on connait du théâtre espagnol en France se résume à Tirso pour Don Juan et à Calderón quand on a beaucoup de lettres donc la vie est un son mais bon pour nous consoler on peut se dire aussi que pour tout le théâtre Elisabeth 1 on ne connait que Shakespeare donc ce qui complique aussi je crois la réception française de Lopé c'est aussi le fait enfin c'est la valeur dans le texte original du texte original c'est la spontanéité de la langue espagnole qui est et qui est si simple et si subtil il a une façon de déplier les mécanismes de l'amour surtout l'amour en technicien du théâtre et en virtuose de l'émotion les deux marchent très bien vous l'aurez compris J'aime Lopé et alors j'ai été saisie devant ce livre-là par une mission de rescate alors tout a commencé par une chanson enregistrée par par Monserrat Figueras dans un disque que j'ai même apporté moi je suis de l'époque où on achetait encore des disques donc voilà ce disque-là qui s'appelle Lopé de Vega Intermedios del Barroco Hispanico donc 1580 1680 donc c'est de vous savez c'est Espérion 20 un ensemble qui a été connu un peu en France par Jordi Saval vous savez en 1991 il y avait eu ce film d'Alain Corneau qui s'appelait Tous les matins du monde à partir du roman de Pascal Quignard et en fait celui qui c'était l'histoire d'un musicien qui jouait de la viole de gambe et celui qui jouait vraiment de la viole de gambe c'était Jordi Saval donc il a commencé à être connu en France et donc dans ce disque il y a une pièce qui dure 8 minutes où on entend la voix de Monserrat Figueras qui était l'épouse de Jordi Saval qui qui chante d'une façon bouleversante une chanson qui dit que vous fredonnez le début que vous fredonne le début qui dit je me concentre un peu attendez ça dit si si tus penas si tus penas no pruebo si tus penas no pruebo Jesús mío ay Jesús mío vivo triste y penado dámelas 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 por el alma que te he dado que si este bien me hicieres ay Dios como veré ay Dios como veré lo que me quieres donc ça donne en français si je n'ai si je n'ai tes blessures mon goût sorte que pour que je vive tu meurs c'est moi qui ne t'aime pas moi qui ne meurs pas te voyant au trépas ça continue comme ça c'est une version qu'on appelle allo divino c'est à dire une version religieuse d'une chanson profane qui s'appelle tes cheveux dorés tu dorado cabello et donc le poète me dit donc tes cheveux dorés attache mon coeur et bon la métaphore n'est pas nouvelle elle est là par exemple dans le cantique des cantiques avec un seul cheveu on attache l'amour alors le lien étroit du poète avec Jésus est à l'image de mon propre lien avec le christianisme et c'est vrai moi qui ai reçu une éducation juive traditionnelle je suis passée d'une gêne terrible en voyant des gens s'agenouiller devant la représentation d'un homme agonisant sur la croix un questionnement ensuite puis un sentiment véritable devant les oeuvres et en fait j'ai intégré par les images plastiques et poétiques la puissance et la hauteur de l'incarnation il y a eu un moment où mes parents avaient peur que je me convertisse non 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 il s'agit d'émotions esthétiques l'opée dans les soliloques situe le lecteur à la place de l'amant ou de l'amante qui perd celui qui l'aime un peu à la place de Marie-Madeleine que j'avais tellement étudiée dans l'iconographie de la contre-réforme et tout le livre est construit sur cette image alors j'ai cherché le recueil dans lequel la chanson duquel la chanson était tirée et je ne le trouvais pas facilement en France elle avait été publiée par le musicien Francisco Guerrero qui l'avait mise en musique mais je ne le trouvais pas j'ai mis du temps à le retrouver parce que ce livre qui est ici n'apparaît pas dans les catalogues dans les catalogues habituels dans les grands catalogues Simón Díaz Palau y Dulcet il n'est nulle part et même ici le fond de la réserve n'était pas versé sur le fond électronique et puis même dans les catalogues manuels qui existent il y a comme un double fond pour certaines oeuvres antérieures etc. donc c'est un peu par hasard que je l'ai trouvé mais je l'ai trouvé et quand j'ai demandé le livre et que j'ai vu arriver cette petite merveille là j'en étais bouleversé comme je vois que le temps passe je vais aller un petit peu plus vite donc je suis tombée sous le charme de ce livre que je sentais proche de moi parce qu'il était conservé ici et j'ai commencé par faire un travail universitaire j'ai fait un travail scientifique je travaillais sur les soliloques la généalogie ça vient de Saint-Augustin c'est Saint-Augustin qui a inventé le mot même de soliloque après il y a un texte du 13e siècle qui a circulé sous le nom de soliloque de Saint-Augustin mais ce n'était pas le texte de Saint-Augustin et c'est à partir de ce texte avec cette émotion religieuse du 13e siècle qu'on arrive à la forme que donne Lopé mais Lopé s'appuie aussi sur tous ces poèmes glosés dont le modèle est celui de Saint-Jean-de-la-Croix où vous avez un poème et une extension théologique mais Lopé ne fait pas ça ce qu'il fait c'est un il fait tout comme une espèce de lettre comme une espèce de d'adresse amoureuse où il n'y a pas une partie plus théorique tout est adressé à Jésus avec le même avec la même émotion avec des digressions comme ça comme si on parlait à quelqu'un qu'on aime pour faire donc moi la question que j'ai ce que j'ai analysé c'était les origines et puis ensuite voir comment ça s'articulait même dans l'oeuvre de Lopé pour voir s'il y avait d'autres modèles de ce type là et effectivement Lopé a perdu dans sa vie des femmes qu'il a aimées et il y a un texte qui s'appelle les Novelas à Martilla Léonarda où il joue comme ça où il écrit à une femme qu'il aime et on a le même type de monodialogue amoureux et puis ce livre est passionnant aussi parce qu'il a été construit par étapes petit à petit d'abord il y a eu un fascicule il y avait quatre soliloques ensuite il en a fait en 1612 ensuite ces quatre soliloques ont été inclus dans un recueil en 1614 un recueil de poésie religieuse qui s'appelle Rimas Sacras ensuite ça a été amplifié pour faire ce volume là il y en a eu un autre à Madrid de la même époque et puis des éditions plus grandes vous voyez celui-là est singulier aussi par sa forme Lopé l'a développé il en a fait au début on avait quatre soliloques après il en a fait sept il a fait il a mis la glose il a rajouté une introduction il a mis aussi des traductions à la fin des prières et puis des traductions du Stabat Mater et de d'Ave Maria Stella et en fait ce livre-là est touchant parce que c'est un témoin de son époque en fait c'était un petit livre à la mode il y avait plein d'éléments qui le mettent qui font que c'est un petit ouvrage à la mode il est à la mode pour son sujet c'est la contre-réforme et aussi pour ce jeu amoureux mais ça bon et à l'époque la poésie religieuse fonctionnait en fait avec des images très simples pour faire en sorte que les lecteurs arrivent à comprendre les dogmes ou les idées les plus compliquées en les rendant très simples et donc là il y a eu une tension entre Lope de Vega entre le style de Lope de Vega et le style de Gongora et avec une rivalité entre eux très acerbe et bien dans ce livre-là tout petit qu'il est il a un prologue qui est une un récit de la vie d'un personnage que Lope a imaginé qui s'appelle Graviel Padecopéo il dit que le livre ce n'est pas lui qui l'a écrit mais Graviel Padecopéo un valeureux soldat fidèle à son roi aimé des femmes mais la calomnie donc il y a une calomnie terrible l'a poussé à se retirer dans une chartreuse en France c'est un français et donc Graviel Padecopéo dans sa retraite près de Grenoble a écrit ce livre mais bien sûr Graviel Padecopéo c'est l'anagramme de Lope de Vega Carpio et tout ce qu'il raconte c'est sa propre vie et la calomnie c'est la calomnie de Góngora tout ça dans ce petit livre en plus de ça ce petit livre est offert à Inés de Thuniga l'épouse du conde duque de Olivares qui était le favori du roi à l'époque donc là aussi c'était une façon de se présenter et pourquoi cette forme ? pourquoi cette forme ? parce que c'était la mode c'était une mode venue des Flandres où on faisait de tout petits livres comme ça pour soit des livres d'amour soit des livres de des livres pieux et celui-là c'était les deux à la fois vous voyez ? livre de manches qu'on portait sur soi donc je ne vais pas continuer à à vous à vous en raconter beaucoup plus je vais seulement vous dire un mot sur sur l'histoire de ce livre comment il est arrivé jusqu'ici vous voyez ce qu'il a de beau ce petit volume c'est aussi sa reliure il a une reliure très soignée rouge en cuir rouge avec dessus un ex libris je ne sais pas si vous le voyez bien c'est l'ex libris des salvas et là vous voyez peut-être là ici en plus grand vous voyez deux mains qui se tiennent alors c'est deux mains qui se tiennent c'est l'ex libris de salva un collectionneur valencien qui qui a une histoire aussi qui est complètement tissée entre la France et l'Espagne c'était un valencien un enfant surdoué qui s'est mis à enfin qui qui a 18 ans a commencé à enseigner à Alcalá de Henares mais les conquêtes napoléoniennes ont fait qu'il est retourné à Valence il a fait de la de la politique mais ensuite il a dû pas s'exiler il est allé en Angleterre ensuite il est allé en France il a ouvert la première librairie hispano-américaine à Paris il a publié des dictionnaires des grammaires quand il a obtenu mais il n'avait qu'une idée retourner à Valence sa vie a été une série d'allers-retours liés aux aléas politiques du 19ème siècle qui ont été très bouleversés en Espagne aussi quand il a pu il est rentré en Espagne et là il a développé vous savez c'était le fils d'un d'un commerçant en soi mais comme il a commencé à développer une telle érudition il a léché le libraire et il a fini par épouser la soeur du libraire c'est comme ça qu'il a développé le commerce des livres parce qu'il ne pouvait plus enseigner non plus à cause de questions politiques après avoir ouvert sa librairie en Angleterre ouvert une librairie en France hispano-américaine il a fait fortune aussi en vendant beaucoup de livres en Amérique latine il est retourné à Valence et là sur ses vieux jours il a avec son fils Pedro ce que vous voyez je ne sais pas si vous le voyez bien ici vous voyez que sur l'ex-libris on a d'un côté le V et de l'autre côté P lui s'appelait Vicente et le fils Pedro et en bas vous avez le S et donc cette association il disait donc nos mains doivent être unies ici témoignant que cette bibliothèque est due à nos efforts communs et sont unies comme le sont nos cœurs donc une histoire d'amour des livres et d'amour filial entre un père et son fils qui donc donc quand il avait une soixantaine d'années qu'il a pu retourner à Valence il s'est mis à collectionner des livres les livres les plus beaux qu'il a fait relier richement et donc son et un jour pour chercher des précisions bibliographiques parce que non ils étaient bibliophiles bibliographes ils avaient le projet de faire un catalogue érudit et précis de leur collection Vicente Salva a décidé d'aller à Paris pour chercher des documents dans des bibliothèques mais il y avait une épidémie de choléra il en est mort il est mort de sa bibliophilie son fils resté en en Espagne a continué sa collection mais en lorsqu'il lorsqu'il a terminé il a pu terminer son catalogue qui est d'ailleurs ici à la réserve en deux volumes un catalogue très précis le livre le catalogue a été publié en 1872 à titre posthume parce que le fils aussi était mort mais son fils n'a pas eu d'enfant bibliophile bibliographe et la bibliothèque ensuite a été dispersée malheureusement et vendue en France et c'est dans ces ventes là qui ont eu lieu entre 1891 et 1894 qu'un libraire a pris des livres et la bibliothèque de la Sorbonne conserve beaucoup de livres de cette bibliothèque de Salva mais c'est un des un des des secrets de ce petit volume là en le manipulant on voit que à la fin du livre Salva a fait relier un autre livre aussi donc il y a une autre histoire en plus que je ne vais pas développer mais dans cette présentation à tiroir il y a une dernière surprise donc voilà ces mains unies me donnent l'occasion de encore de rendre hommage à la maison des écrivains qui a vécu des heures difficiles et qui vient d'avoir confirmation que son action pourra se poursuivre donc voilà les mains unies des écrivains des bibliographes des chercheurs et puis je voudrais dédier aussi cette intervention à ma mère qui est très malade malheureusement et et voilà donc je le fais dans ce lien entre le père et le fils pas dans l'esprit des tombeaux antiques où on donne mais non plutôt dans dans un dans un désir de vie et pour vous montrer que ses livres sont vivants il y a quelqu'un qui me fait un vrai cadeau et c'est et c'est Corine qui est ici qui travaille ici et qui est musicienne elle m'a proposé de mettre en musique un extrait de ma traduction j'ai pu écouter sa musique et sa voix talentueuse très talentueuse et très émouvante qui vont faire vivre autrement le texte ici et voilà je la remercie de tout coeur hélas faut-il que je m'enveuille j'ai effeuillé la fleur de l'âge parmi mes leurs et mirages du sentiment qui rend aveugle combien de folies et d'erreurs par mes cinq cents sont pu passer avant que vers moi vous tourniez votre regard divin Seigneur j'ai vécu fort loin de vos yeux ô céleste beauté chérie si loin étant de ma pétrie comme quiconque vit sans Dieu je ne me suis pas approché auparavant mais j'avais cru que vous étiez bien retenu sans doute en vous voyant clouer si j'avais su en vérité que vous auriez pu vous en fuir j'aurais bientôt fait de vous suivre avant que d'aller m'égarer oh compassion inune pour mon désordre et pour mon cœur car là où est la mort pour vous se trouve un abri pour ma vie si vous m'avez fait appeler au tribunal que j'offensais alors même que je péchais que serait-il arrivé je bénis votre compassion vous m'appelez pour vous aimer mais comme si de moi vous aviez besoin de quelque façon pour vous ma vie mon doux Jésus en quoi puis-je être nécessaire si je vous dois jusqu'à m'en mettre ce que je suis ce que je fus à quoi pourrais-je vous servir si je suis ce que vous savez quel besoin puis-je donc combler et quel ciel ai-je à vous offrir quelle gloire allez-vous chercher en moi mon amour éternel car sans vous je ne suis qu'enfer voyez comment moi vous entrez voyez comment moi vous entrez voyez comment moi vous entrez merci beaucoup merci Applaudissements